Bonjour tout le monde, je m'appelle Vladimir, j'ai 38 ans, j'ai la maladie, les os verts, je suis né en Allemagne de l'Est, dans l'année 84, et quand j'étais né, nous n'avions pas qu'un signe de vie jusqu'à l'âge de 4 ans. Donc une signe, le qu'on a eu, c'est le thorax en forme de tonneau. Voilà, et juste après l'implémentation de glucocorticoïdes comme prénisolant, j'ai commencé à avoir des fractures presque chaque 3 mois. Donc finalement, j'ai eu dans mon enfance, j'avais environ 30 fractures avec les déformations osseuses sévères. Je n'ai pas pu marcher à partir de 7 ans jusqu'à 14 ans. Et puis dans l'année 2008, l'estéosynthèse des os s'est faite en France, à LIEP. Docteur Patrick Lotteau qui m'a mis les structures métalliques des os, et j'ai appris à marcher à nouveau. Donc c'était difficile, mais faisable grâce à l'éducation, grâce à l'ambulateur et finalement grâce à des quilles sur 3 pieds. Pourquoi sur 3 pieds ? Parce que les 3 points de résistance me permettent de me sentir plus rassurante sur le sol, et ça évite le glissage. Je faisais pas mal d'études, même avec mon ostéogénose imparfait. J'ai été scolarisé à la maison, après j'ai eu mon bac, mon bac plus 5 en Russie. Je me suis entré en France à la Cigelec pour faire mes études supérieures, et je me suis resté là, je me suis resté là, je faisais aussi la saisie. J'ai été marié, j'ai été marié dans l'année 2008, avec une fille russe. Et finalement on a réussi à avoir deux enfants. Deux enfants, comment ça s'appelle ? On a fait la diagnostic après la naissance, oui. La diagnostic, il nous montre qu'il y a aussi des problèmes de gènes col, col A, je ne sais pas quoi. Donc pour moi, ils sont porteurs, ils sont porteurs de l'ostéogénèse. Mais grâce à un traitement préventif, comme la vitamine D, mes enfants n'ont jamais eu aucun problème. Donc avec une fracture, le plus grand a déjà 8 ans et demi, et le petit a déjà 5 ans et demi. Donc voilà, grâce à un traitement préventif, rien de grave. Par contre, comme j'ai beaucoup de peur d'utilisation de glucocorticoïdes, même si le médecin traitant, il nous préfère l'utilisation de pivalents, par exemple, je le supprime, je ne le donne pas à mes enfants. Donc il n'y a qu'un corticoïde dans notre vie, ni pour moi, ni pour mes enfants. Ça, pour moi aussi, quelque chose de préventif. Sinon, dans la vie quotidienne, la scolarisation de mes enfants, la vie quotidienne, c'est simple, il faut éviter tous les risques de glissage ou de chute. Par exemple, c'est moi qui, d'habitude, fait choisir les chaussures semi-antiderapantes, donc c'est moi qui comprends si ça va glisser ou pas. On ne laisse jamais les enfants marcher avec les mains dans les poches. Si on froid, ils commencent à tomber, ils peuvent s'attroper, donc ça sert aussi. On ne laisse pas les courir dans les escaliers, donc c'est interdit. Dans les escaliers, ils sont toujours avec les mains dans nos mains. Et on a mis en place aussi de l'eau courmailleur, deux courmailleurs, avec le taux de calcium 576 mg par litre. Donc c'est deux, des bouteilles d'eau, lesquelles on a tout le temps pour les enfants et pour moi aussi. Dans la scolarisation, on a parlé beaucoup avec ses maîtresses, avec le PAI, on a mis en place bien sûr les PAI. La récréation, on a pris la décision de ne pas jamais courir sur le sol mouillé ni sous la pluie. Je conseille tout le temps à mes enfants de ne jamais s'approcher aux enfants hyperdynamiques. Donc si tu veux voir ce que les enfants font des bêtises, éloigne-toi. Bien sûr, pas de toboggan ni de basculades, pas de trampolines, c'est bien sûr. Par contre, on le fait avec papa et maman. Donc papa et maman qui portent la responsabilité, on peut se permettre d'essayer de faire. Et comme les enfants étaient petits, on a mis en place aussi un truc bien visible, il s'appelle un gelé fluorescent à l'école maternelle pour que les autres enfants voient bien ce qu'il y a un enfant avec un gelé fluorescent avec lequel il faut faire attention. Donc il faut faire attention grâce au gelé. Et rester dans un zone calme, oui, c'est une bonne solution. L'école maternelle, elle a crié pour nos enfants, les zones calmes, où ils pourraient se retrouver avec ses camarades afin de ne pas traverser les zones où les enfants font ces bêtises. Voilà. Donc le sport et parcours de matricité. Oui, on fait du sport. mon grand, elle a fait des danses, donc c'était bien acceptable. Notation, notation, oui. Notation, j'aime beaucoup aussi. Elle pratique avec moi. Sinon à l'école, à l'école, il y a aussi une attention. Pas de sport de contact, c'est interdit bien sûr. Et pas de roulade. Pas de roulade. Roulade, c'est un truc très dangereux pour le coup. Pour le coup. j'explique à mes enfants c'est que si tu casses quelque chose, on peut réparer tout, mais pas le colon vertébral. Donc les roulades ne sont supprimées avec le pays. L'enfant, nous allons terminer. C'est un simple. Pays et conseils. Le premier conseil à ses maîtresses c'est de ne jamais parler de la fragilité osseuse. On a eu cette erreur avec Alexandre, avec mon grand. On a oublié de préciser ça. Et à l'école maternelle, sa nouvelle maîtresse, elle a commencé à expliquer aux enfants autour de lui c'est qu'Alexandre est la fragilité de Soaz. Donc faites attention avec lui. Et puis finalement, mon Alexandre se fermait dans lui. Il n'a pas voulu communiquer avec les autres. Donc c'est un stress lequel il faut éviter. Donc afin de ne pas parler sur ça, j'ai préféré que les aies... Fais attention, fais attention avec Alexandre. Ici, Alexandre commence à faire des bêtises. On commence à lui dire « Fais attention, Alexandre. Ce n'est pas pour toi. Tu peux faire tes bêtises, mais pas à l'école, avec tes parents. Si tu veux, à la maison. Laisse tomber. » Et il nous pose la question « Pourquoi c'est comme ça ? » Et on lui dit « Bon, ce n'est pas nous qui avons pris la décision, c'est le docteur qui nous consigne de suivre ça. » Et puis c'est tout. C'est l'explication pour les enfants. Comme ça. Ce n'est pas nous qui avons pris la décision pour toi, c'est le docteur qui nous consigne. Ce qui nous dit c'est de suivre ça. Toutes les manipulations avec précaution, c'est comme les enfants, les petits, les habillages, mettre ses chaussures, donc vraiment, il faut faire attention car on ne sait jamais. Et faire apprendre à l'enfant à s'asseoir correctement sur un chaise, à la cantine, par exemple, c'est vraiment une chose importante aussi. sinon la cantine devient pour eux comme un cirque et que s'ils ne se tiennent pas bien sur la chaise, ça devient aussi difficile. Pas difficile, mais d'un jour, voilà. Dans ma vie réelle, je marche tout le temps, surtout les escaliers avec les trois pieds, lesquels étaient inventés par mon père, par mon père, pour moi. Et puis, ça fait 25, 30 ans que je marche comme ça et je suis très content d'avoir les... Je peux marcher sur le sol énergé, salé, donc n'importe quel. Je me sens très bien et puis je le conseille pour les gens qui ont besoin de se tenir bien, même en marchant sur les escaliers ou dehors, d'utiliser les. Ils sont très pratiques, vraiment très pratiques. Et puis, je suis très content de les avoir. Voilà. Ils sont existent, ils sont existent sur le net, on les vend, sur le site 3pia.com Et puis, il est en vidéo de moi, bien sûr, de moi, en vidéo de moi sur ce site. Si quelqu'un est intéressé, vous pouvez le regarder comment je marche et comment je l'utilise dans la vie quotidienne. Voilà. Merci pour votre attention et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup pour ce témoignage. On voit que des expériences personnelles vous ont déduisé des attitudes pour vos enfants. Et je pense que c'est important, important ce que vous avez dit aussi, que l'enfant fasse attention mais ne se sent pas quand même, éviter le terme fragilité osseuse ne se sent pas complètement différent des autres. C'est faire comme tout le monde mais avec précaution. Oui. Comment je dis à mes enfants ? Je dis tu peux faire tout, ce que les autres font mais tout doucement ça va prendre deux fois plus de temps mais tu vas arriver à le même résultat que les autres. Donc fais attention et c'est tout.